On réclame du vivre ensemble parce qu'on veut lutter contre un éparpillement qui favoriserait un individualisme forcené qui serait du domaine du chacun pour soi. Et de l'autre côté, on se dit, je peux vivre dans une forme d'autisme, c'est-à-dire tout seul, branché évidemment sur plein de réseaux, mais dans un isolement total, sans aucun lien. Alors, philosophiquement, c'est intéressant parce que le verbe habiter, habiter la terre, habiter son existence, ça veut tout simplement dire être présent au monde et à autrui. Dans cette formulation-là, vous avez nécessairement les liens et vous avez nécessairement quelque chose qui relèverait non pas d'un ensemble, mais d'ensemble, ce qui est déjà un petit peu différent. Et je crois que ces deux expressions connaissent le succès qu'elles ont à cause de deux choses. La première, c'est la montée du terrorisme et donc ces effroyables assassinats de Charlie Hebdo du Bataclan qui, évidemment, ont produit cette idée d'une carence. Voilà, on peut nous tuer n'importe comment parce qu'on n'est plus capable de faire ensemble. Et l'autre élément du lien social, c'est la montée incroyable, l'extension du domaine du numérique, comme on pourrait dire, c'est-à-dire l'incroyable richesse de tous ces réseaux sociaux. L'idéal de l'être ensemble et l'idéal de faire lien sont pour moi deux idéaux qui témoignent d'un affaiblissement du politique dans la cité. Donc il nous faut réactiver le politique au sens noble du terme, car c'est le politique qui crée la décension, qui crée les tensions, qui crée aussi les associations et les combinaisons heureuses de destinées. Et pour ça, évidemment, il nous faut un cadre de vie qui soit propice à ça. D'où l'importance, bien sûr, de la forme des villes, de la forme des villages, de l'organisation territoriale. J'ai constaté qu'on ne peut créer des... qu'on ne peut favoriser l'aspect relationnel de l'être humain qu'à une certaine échelle. Et on ne peut pas avoir 10 milliards d'amis, comme nous le prétend Facebook. D'abord, on n'est pas encore 10 milliards, mais on va bientôt l'être. Et ce n'est pas possible. Il y a un très, très beau livre d'une chercheuse américaine qui s'appelle Sherry Turkle, qui s'appelle « Seul ensemble ». Et elle analyse depuis 30 ans les effets du cellulaire, les effets d'Internet, les effets de Facebook sur une population d'adolescents. Et le titre, évidemment, est quelque chose qui a la forme d'un oxymore. « Seul ensemble », ça veut dire que j'ai la vénéité de faire groupe, de faire club, de faire regroupement. Et puis en même temps, je suis tout seul. Pour moi, la ville, si je dois la définir, et je terminerai là-dessus, il y a trois qualités. La ville est le lieu de l'urbanité, c'est-à-dire de la relation amicale, de l'hospitalité, si vous voulez. Elle est aussi le lieu de la diversité. Pour qu'il y ait de la ville, il faut qu'il y ait de la diversité générationnelle, de la diversité culturelle, des activités économiques, des origines ethniques des gens, des vêtements, des gastronomies, etc. des langues. Et puis, le dernier point, l'altérité. Et l'altérité, c'est la relation à cet autre, à nous-mêmes inconnus, et vraisemblablement inconnaissable, qui est la nature, qui est la rivière, l'arbre, l'oiseau, etc. Bonne nuit ! Bonne nuit ! – Sous-titrage FR 2021